Saïd Ravar Nejad, l'artiste iranien, compositeur de musique contemporaine et l'artiste visuel. Je suis un membre de la jury et je suis le directeur artistique d'un site SAFPEM, le Middle Eastern Europe Specific Institute of Contemporary Arts. Je m'appelle Golnas Berouznia, je suis une artiste transmedia. Je suis venue au Festival 2022 Vidéoforme pour présenter une pièce qui s'appelle Géomoff Momenta. Fanny Ardéchiri et je suis jury étudiant sur le Festival Vidéoforme. Il y a vraiment la question de continuité de travail vidéo vers les nouveaux médias. Depuis l'émergence de l'art vidéo et puis la continuité dans les arts numériques, ça contribue vraiment à la présentation de toutes les expressions autour de ces médias-là, avec ces outils-là et voilà. Tout est surprenant en fait. Soit c'est surprenant très positivement, soit c'est juste, étrange des fois. Mais c'est en général très inspirant et très joli. C'est très positif ce qu'ils font. Je ne dis pas ça juste pour faire des compliments, mais je dis ça parce que je crois ça. J'ai trouvé certaines libertés en tant qu'un membre de la jury pour choisir les autres. Et je vous félicite pour accepter les choix des autres. La décision du Festival, c'était quelque chose de très marquant pour moi. C'était un mail de l'UCA qui appelait à envoyer des CV, etc. pour être juré étudiant. Tout ce qui est art visuel, surtout en rapport aussi avec la musique, ça m'intéresse parce que je fais de la musique. Et puis le rapport images-musique m'intéresse aussi beaucoup. Grâce à une artiste iranienne, qui s'appelle Golnaz Berouznia, elle m'a parlé beaucoup de festivals vidéoformes. Deux ou trois mois après, on a rencontré le directeur du festival, M. Gabriel Socher. Donc, moi j'ai envoyé une vingtaine de pièces pour le directeur du festival. Mais tout ce que vous voyez ici, que je présentais cette année, ça vient de toutes ces recherches. Voilà, c'est un grand protest. Dans les rencontres professionnelles au Festival Bains Numériques à Anguin-les-Bains, au Centre des Arts d'Anguin, en 2016. Et à cette occasion, ils m'ont proposé une production en 2017 au sein du festival. Un artiste contemporain, c'est un artiste qui regarde autour de lui et utilise les outils de son temps pour parler des questions de son temps. Donc, pour moi, utiliser des outils technologiques qui sont des outils de nos vies quotidiennes, c'est quelque chose de complètement normal pour un artiste de son temps. Et l'intérêt, c'est que ça crée un carrefour qui permet qu'on puisse créer plein de jonctions entre différentes formes audiovisuelles, chorégraphiques, etc. Des offres qui sont liées à la fois à la technique et aussi à la chaîne sociale. Je la ferai entrer en contraste déjà avec l'idée de court-métrage et de cinéma, puisque l'idée est d'exploiter la vidéo en tant qu'art, moyen d'expression. L'idée, c'est d'exploiter tout ce qui est paysage de synthèse, par exemple, images de synthèse, effets visuels, effets audio et vidéo. Attends, on est d'accord que là, t'auras plus mon profil gauche que l'autre ? Mais t'as pas lancé, là ! ... ... ...